cette vidéo est destinée aux mythos ou mythomanes d'abord le mythomane a un premier problème il nie l'évidence lorsque les mythos sont dans leur masturbation intellectuelle il ne faut jamais perdre de vue que leur falsification historique a pour but de maintenir ou de provoquer chez les nègres, chez les noirs une mentalité infantile et aussi de ruiner leur appétit intellectuel de leur faire perdre confiance en eux-mêmes de les mettre en permanence dans une situation de dépendance donc nous sommes en présence chez ces leucodermes chez ces mythomanes d'une structure psychotique d'ailleurs le professeur Théophile Aubenga écrit et pourtant dès 1947 Gide, Monode, Griol, Sartre, Masson, Roussel, Mounier, Naville et Roulette avait averti tous unanimement deux points je cite que cesse donc l'arrogance africaniste qui ne dicte chez les africains que la peur du réel le mépris de soi le doute, l'hésitation, la soumission le besoin de tutelle intellectuelle le manque de courage critique afin que l'oppression et la misère se maintiennent on a aussi Roger Garodi qui est un philosophe écrivain et homme politique qui dit dans un de ses livres qui s'appelle le terrorisme occidental il dit, je cite quand enfin seront payés les brevets d'invention de la poudre de la boussole du papier et de tout ce qui a permis la prétendue renaissance de l'Europe Jean Ziegler un autre homme qui est un Suisse et professeur émérite de sociologie il écrit je cite encore faut-il préciser encore faut-il prêter attention à cette capacité qu'ont les occidentaux à dire la loi pour les autres sans se l'appliquer à eux-mêmes car cette faculté qui touche à la on va dire Ivo Frény est impressionnante bien alors on a le comte de Volney un autre homme philosophe orientaliste français entre il est né en 1757 et décédé en 1820 alors cet homme soulignait déjà je cite il disait quel étonnement n'éprouvons-nous pas quand nous réfléchissons qu'aux nègres aujourd'hui nos esclaves est l'objet de notre mépris nous devons nos arts nos sciences etc. Diodore de Cécile un historien grec contemporain de César Auguste vers 63 avant Jésus-Christ il est né et décédé 14 après Jésus-Christ alors cet homme nous dit que c'est l'Ethiopie qui aurait colonisé l'Egypte c'est-à-dire au sens athénien du terme c'est-à-dire que l'augmentation de la densité a entraîné un mouvement vers le nord il le dit ça dans un livre qui s'appelle Bibliothèque historique le livre 3 bien alors maintenant Aristote Aristote a été on peut le dire le premier pigmentologue grec ou théoriciens des couleurs Aristote classe les égyptiens anciens et les utopiens anciens parmi les nations ayant une couleur de peau excessivement nègre puisque Aristote dit dans Physionomie chapitre 6 en parlant des égyptiens et des utopiens il dit à Ganmelanes à Ganmelanes qui veut dire excessivement noir Champollion Jean-François Champollion père de l'égyptologie moderne souhaitait que l'on admette que les égyptiens anciens étaient semblables aux autres africains mais l'égyptologie moderne l'égyptologie française a trahi vous le savez très bien le père fondateur en falsifiant l'histoire Champollion ne disait-il pas après avoir visité les tombeaux des phararons dans la vallée des rois je cite Champollion on y trouve aussi les égyptiens et les africains représentés de la même manière ce qui ne pouvait pas être autrement mais les nanous c'est-à-dire les asiatiques et les tabous c'est-à-dire les races européennes offrent d'importantes et curieuses variantes et un peu plus bas il dit enfin et j'ai honte de le dire puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série les européens qui cette époque reculée il faudrait être juste ne faisaient pas une trop belle figure dans ce monde il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à peau blanche habitant non seulement l'Europe mais encore là-ci le point de départ hérodote hérodote surnommé le père de l'histoire par les blancs c'est un historien grec qui a vécu au 5e siècle avant le petit jésus il a été en égypte il nous dit que les égyptiens anciens sont des nègres je citais haut d'autre le livre de paragraphe 104 qui dit ils ont la peau noire et les cheveux crépus d'accord donc le mytho a un autre problème problème mensonge vantardisme donc pour le mytho par exemple Christophe Colomb a découvert l'Amérique mais nous savons fort bien que 40 000 ans avant Colomb il y avait des habitants en Amérique parce que en effet la plus basse couche archéologique de l'activité humaine dans l'abri de roche de Pedra Furada au Brésil a donné des résultats au radiocarbone datant de 35 000 à 48 000 ans on sait qu'à cette époque seulement l'homme noir existait sur la terre alors d'après mytho monsieur mytho charlemagne aura inventé l'école manque de peau des millénaires avant charlemagne l'école existait sur les bords du nil au moins quatre millénaires avant ce démon blanc et les kamites les égyptiens anciens appelaient l'école maison de vie pour le mytho buton berr ou est inventé l'imprimerie malheureusement les chinois l'avaient déjà inventé pour le mytho pour le mytho et des millénaires et des millénaires avant son soi-disant théorème de Thalès ça existait déjà sur les papyrus mathématiques Thalès et Pythagore aurait inventé la philosophie manque de peau on sait très bien que ce soit Thalès et que ce soit Pythagore ils étaient venus ils étaient comme des enfants élèves à Kémeth les grecs anciens d'après monsieur mytho étaient les premiers penseurs on sait très bien que tous les grecs célèbres ont été non seulement à l'école en égypte et comme des enfants on disait ils avaient été instruits comme des enfants paris pédagogia on sait qu'en plus que les grecs ne sont même pas propriétaires de leur écriture puisque leur écriture vient d'une variante du cananéen qui en fait descend directement de l'égyptien ancien de l'égyptien